Générique ... Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aktukan, concert de tri et de chant les rues d'Abidjan, à la fin du match RDC-Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'imposent à Bata 3-1 et à Abidjan, c'est l'ambiance de folie dans les bars et espaces publics. Dans les rues, des files de véhicules interminables et dans les champs, on appelle de tous les vœux le Graal continental. ... ... ... On espère que la Coupe est revenu en Côte d'Ivoire, pour que nous ne sois plus grande que ça. On espère la Coupe, on veut la Coupe, et puis on va nous ramener la Coupe. Merci à tous les joueurs. Il va falloir attendre l'adversaire de Ghana, Guinée-Équatoriale, même si d'aucuns annoncent un acte 2 de Sénégal 92. Ce qui suscite optimisme et espoir au sein de la population, c'est sans doute la rigueur défensive et l'efficacité clinique, dont ont fait preuve les éléphants contre la RDC. En première mi-temps, on a peut-être pensé que ça allait être facile quand on amenait un zéro. Et puis après, vous vous êtes surpris par un pénalty. Et donc, ça fait un partout. Vous avez la chance d'avoir une ou deux occasions. On ne les met pas. On rentre à 2-1, c'est bien. C'est généreux à la mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, on a fait les choses beaucoup mieux. Peut-être que la République démocratique du Congo était un petit peu fatiguée en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont eu un tournoi difficile. Donc voilà, ça s'est peut-être joué à quelques détails. Mais le plus important, c'est de rejoindre cette finale. Clape de fin pour des léopards dépassés par leurs ambitions de finale. Certainement pas leur débauche d'énergie, parce qu'ils ont bien couru. Ils avaient l'envie d'aller de l'avant et de l'emporter. Mais un petit peu de maturité pour continuer à embêter cette équipe, qui était bien regroupée. Il ne fallait pas forcément jouer au ballon comme on l'a fait, mais continuer de temps en temps à sauter la ligne. Et puis, le reproche que je leur fais depuis le début de cette compétition, c'est toujours d'encaisser avant l'adversaire. A défaut de la finale, Florie Benguet et ses garçons pourront se consoler avec la petite finale, comme en 1998. L'entraîneur africain de la RDC peut être fier de son parcours très enchanteur. Trois nuls, une victoire et une défaite. En attendant, l'adversaire de la Côte d'Ivoire le 8 février à Malabo continue de suivre l'actualité de la Cannes sur Africa TV.